comme autre série à dipôle passif l'association des résistants et donc comment déterminer la résistance équivalent qui est de deux ans qui est d'un des résistants montés en série ou bien en parallèle donc n'a pas de l'exercice loulé a tenu les données u égale à 12 volts r1 égale à r2 égale à 30 ans ça c'est lui ça c'est r1 et ça c'est perte calculer la résistance équivalente r équivalent à r1 et r2 exprimer l'intensité i du courant en fonction de r équivalent et u puis de r1 et r2 calculer i exprimer les tensions aux bornes du chaque résistance en fonction de r1 r2 et calculer u1 et u2 ok donc les deux résistances sont montées en série donc r équivalent égale à r1 plus r2 sont montées en série alors r équivalent égale à r1 plus r2 voilà donc que j'ai raté donc égale à 20 plus 30 on trouve 50 ohm question 2 exprimer l'intensité du courant i en fonction de car équivalent et u donc à la série qui est bien là je m'en rends d'autres circuits donc mais il n'est bien sûr que tout r équivalent donc ça c'est i et donc l'année à quoi est égale à i en fonction de r équivalent là on a une u égale à r équivalent fois i donc ce qui est l'année i égale à u sur r équivalent voilà donc bien sûr l'année on applique la loi d'homme et à d'a donc les questions 3 calculer alors i donc application numérique i égale 12 sur 50 on trouve l'année 0,24 en moins question 4 exprimer les tensions aux bornes de chaque résistance en fonction de r1 et r2 et calculer 1 et u2 bien sûr l'année loi d'homme statini u1 égale à r1 i et u2 égale r2 i voilà donc l'année on calcule bien sûr r1 r2 i donc égal 0,24 fois 20 on trouve l'année donc l'année voilà donc 4,8 ohm et l'année 0,24 fois 30 on trouve 7,2 pardon l'année on calcule donc votre note voilà ça c'est votre la joie les tensions et voilà donc l'exercice pardon j'en ai dit voilà c'est une caractéristique tension intensité d'un conducteur homique quelle est la résistance de ce conducteur quelle est la tension au borne à la tension à ses bornes lorsqu'il est traversé par un courant à cas de 15 milléampères donc au l'âge on va calculer la résistance donc l'âge des caractéristiques internes donc eu en fonction de i donc eu égale à normalement r i donc à la chambre on va déterminer la pente bien sûr à l'année à finir les points de l'année à l'année à l'année à l'année voilà donc 1 égale à a fois i donc à et elle pente de la droite à l'année bida c'est la résistance et donc l'année on va déterminer air je ne roule point l'année à donc il y a à 7,5 au moins zéro sur l'année à 10 23,4 millions perd bien sûr il m'a dit l'année l'ampère donc 23,4 moins 0 que la 10-3 voilà donc on trouve 320,51 en massa c'est la résistance et question 2 donc quelle est les tensions à ces bornes lorsqu'elle est traversée par un courant de 15 millions paire au l'âge n'a je vous le nette à 15 millions paire ont l'argent attention mais il court marge ratine à l'échelle donc j'en ai dit théoriquement donc la hanaf une eue égale r fois i donc ce qui est dans l'année pour i égale à 15 millions paire donc eu égale 320,51 x 15 x 10 moins 3 bien sûr accueillir en paire avec un bâté là de l'ampère donc on trouve 4,8 voilà volt malin souche l'unité et l'exercice les barres donc j'en ai dit les nés on dispose de deux résistances r1 égale à 100 ohms r2 égale à 220 ohms quelle est la résistance équivalente à leur association en série quelle est la résistance équivalente à leur association en dérégation donc en série c'est à dire sur automatique les deux résistances ça c'est r1 et ça c'est r2 voilà donc traversé par une tension intensité i ça c'est r équivalent donc en série r équivalent tout simplement égale r1 plus r2 donc égale à 100 plus 220 on trouve 320 ohms voilà et dans série donc en parallèle ça c'est r1 et ça c'est r2 ça c'est i ça c'est i1 et ça c'est i2 donc à la l'arrivée 1 sur r équivalent je vais vous résumer égale 1 sur r1 plus 1 sur r2 ce qui est dans l'année donc r équivalent égale r1 r2 sur r1 plus r2 et donc l'année tout simplement je parle d'application numérique donc égale à 100 fois 220 sur donc 100 plus 220 on trouve l'année donc 68,75 ohms voilà donc dans l'exercice l'exercice l'interne on réalise le circuit c'est qu'entre a tini r1 égale à 47 r2 33 r4 r3 c'est 82 donc on applique entre les bornes a et b une tension uab égale à 12 volts ça c'est 12 volts entre a et b quelle est l'intensité i1 du courant qui traverse r1 quelle est l'intensité i2 du courant qui à vers r2 en déduire la tension aux bornes de la résistance r3 quelle est la valeur de l'intensité i du courant dans la branche principale en déduire la valeur de la résistance équivalente r du circuit retrouver la valeur de r en utilisant les lois d'association de conducteurs omniques donc on va calculer l'année au l'âge l'intensité i1 ok donc l'année bien sûr on dit uab donc égale à r1 fois i1 ok donc uab donc tout simplement 12 volts sur ra 47 ohm donc on trouve l'année 0,255 ampères voilà quelle est l'intensité i2 qui traverse r2 donc l'année j'en ramène à comment on peut calculer l'intensité i2 donc elle a dit et nous uab égale r2 plus r1 r3 fois i2 ça c'est r2 ça c'est r3 ça c'est r1 et ça c'est le point a et ça c'est le point b donc donc l'année bien sûr uab y'a b dha u1 ça c'est pshin samaha u équivalente par exemple donc u1 c'est pshin samaha uab égale à u1 égale à uab égale à u équivalent mais il y en a un des deux résistances montées en série avec l'âge à titre il y en a r2 plus r3 ok donc il y en a un des deux résistances montées en série donc égale r2 c'est 33 plus 82 on trouve 0,15 ampères voilà on déduire la tension au borne de la résistance r3 l'année au borne de la résistance r3 à quoi t'égale tout simplement l'année u3 égale r3 fois i3 or i3 l'année c'est pshin samaha u2 il y est i3 ok donc est égal à r3 fois i2 donc ce qui est dans l'année égale r3 on a dit 82 fois donc 0,15 on trouve l'année voilà donc r3 c'est 82 fois 0,15 voilà ça c'est r3 donc on trouve 12,3 volts voilà donc tada les questions les bad donc l'année on va calculer la valeur de l'intensité i du courant dans la branche principale on va calculer la valeur de l'année égale à i1 plus i2 donc 0,255 plus 0,15 on trouve 0,405 ampères voilà donc on va calculer on déduire la valeur de la résistance équivalente r du circuit donc j'en ai dit deux résistances montées en série on a dit une résistance en avec un r1 en parallèle tout simplement on a l'année à cibna ça c'est r2 plus r3 donc montée en parallèle avec r1 voilà donc r équivalent ou bien 1 sur r équivalent égal à 1 sur r1 plus 1 sur r2 plus r3 donc l'année je nomme le même dénominateur donc r2 plus r3 plus r1 sur r1 fois r2 plus r3 donc r équivalent égal à 1 sur r2 plus r3 donc r équivalent égal à r1 fois r2 plus r3 sur r2 plus r3 plus r1 voilà donc là on a l'application numérique donc r1 est lié à 47 fois r2 donc l'année 33 plus 82 sur 47 plus 33 plus 82 on trouve l'année par l'application numérique finalement donc r équivalent égal à 33,36 ohm voilà voilà donc ça c'est r équivalent retrouver la valeur de r en utilisant les lois d'association et de conducteur en ligne ça c'est le diameter donc en aval comme on va les calculer à l'aide donc de maintenant les questions je réticends 1 équivalent égal à r fois i dans l'association donc elle est la question 5 donc la question 4 bien la dernière tout simplement 1 égal à 4 fois i ce qui est dans l'année 1 R égal à u sur i donc le voulait votre résultat la Il y a 12. Sur l'i, il y a 0,405. On trouve donc à peu près 29,63. Donc, l'année, il y a 33,36. Voilà, donc les valeurs proches de l'adam. Ok, là qu'il y a qu'on camille de l'exercice. T'abonnez-vous à la salle de la née. Si vous avez des questions, vous pouvez vous abonner à la salle de la menace.